Laetitia Carle, bonjour. Alors Laetitia, vous êtes la directrice générale France de Greenly. Alors, qu'est-ce que Greenly ? Greenly, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de toute taille de mesurer et réduire leurs émissions carbone. Depuis quand Greenly a-t-elle été créée en tant qu'entreprise ? Alors Greenly a été créée en 2019, mais on a commencé par une application pour les particuliers et on a pivoté vers ce modèle pour les entreprises depuis 2021. Donc vous avez démarré en tant que start-up et depuis Greenly évolue ? Absolument, Greenly grossit beaucoup. Aujourd'hui, on a 1500 clients dans 10 pays. Alors Greenly, avec Greenly, vous êtes lauréat du programme French Tech 2023. Avez-vous pour ambition de vous étendre à un plus grand nombre d'entreprises et à l'international ? Même si vous avez justement, vous l'avez dit, plus de 1500 clients déjà. Absolument, notre impact est lié au nombre de clients qu'on sert. Parce que plus on sert de clients, plus on les engage dans une stratégie climat. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'atteindre les 100 000 clients d'ici 2030. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment mettre en place une dynamique où toutes les entreprises peuvent mesurer et réduire leurs émissions. Quel est l'impact de l'évolution des directives européennes ? Alors le plus récemment, il y a la CSRD qui est sortie, qui va impacter 50 000 entreprises en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'applique aux entreprises de plus de 250 employés. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'elle va s'appliquer à toutes les entreprises. Parce qu'en obligeant des entreprises à mesurer leur empreinte carbone, ça va leur obliger à engager leurs fournisseurs pour reporter leur scope 3. Et donc du coup, tous les fournisseurs de ces entreprises-là vont aussi être impactés indirectement par ces régulations. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà sur des réglementations qui aujourd'hui affectent des entreprises plus grosses. C'est que les petites entreprises n'ont pas attendu ce genre de régulation pour s'engager. Parce que c'est ce que leur demande leurs clients. Et alors comment vous voyez l'évolution de votre marché là ? Eh bien justement, nos clients nous demandent beaucoup d'avoir des solutions pour entrer en conformité avec le CSRD. Donc on évolue aussi dans ce sens-là. Et oui, donc c'est super. Et puis ça va vraiment dynamiser le besoin de reporting carbone. Ce qui est super pour notre marché, mais ce qui n'est pas nouveau. Quelles sont vos ambitions à vous Laetitia en tant que directrice générale de Greenlee ? Alors nous Greenlee, là on est dans le stade où on est en train de passer du statut de startup au statut de scale-up. Donc moi j'ai mis en place certaines choses dans ce sens au sein de l'entreprise. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que toutes les startups ont visé, c'est la croissance efficiente. Donc au début, on était un peu en croissance à tout prix parce qu'il fallait qu'on découvre notre marché. Maintenant, il faut qu'on soit efficace. Et donc ça implique la mise en place de beaucoup de procédés, de mesures de performance, etc. Et donc beaucoup de nouveaux challenges qui sont très excitants. Passionnant. Quel message vous souhaitez partager avec les chefs d'entreprise ? Ce que j'aimerais partager, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ne pas reporter ces émissions. Il y a des solutions qui existent, qui sont moins chères qu'avant et plus accessibles, même quand on n'a pas les compétences. Donc il ne faut pas hésiter, il faut s'engager pour le climat, peu importe sa taille. Merci Laetitia Kahn. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.